Yohannan Chapitre 5 Après ces choses, il y eut une fête des Juifs, et Yéhoshua monta à Yerushalem. Or il existe dans Yerushalem, près de la porte des brebis, un réservoir appelé en hébreu Bethesda, ayant cinq portiques. L'a été couché un grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques, attendant le mouvement de l'eau. Car un ange descendait en un certain temps dans le réservoir et agitait l'eau, et alors le premier qui y descendait après que l'eau avait été agitée était guéri, de quelques maladies qu'il fut détenu. Or il y avait là un homme malade depuis trente-huit ans. Yéhoshua, le voyant couché par terre et, sachant qu'il était déjà malade depuis longtemps, lui dit, veux-tu être guéri ? Le malade lui répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans le réservoir quand l'eau est agitée, et pendant que j'y vais, un autre y descend avant moi. Yéhoshua lui dit, Lève-toi, prends ton lit de camp et marche. Et immédiatement l'homme fut guéri. Il prit son lit de camp et marcha. Or c'était un jour de Shabbat. Les Juifs dirent donc à celui qui avait été guéri, c'est le Shabbat. Il n'est pas légal pour toi de prendre ton lit. Il leur répondit, Celui qui m'a guéri m'a dit, prends ton lit de camp et marche. Alors ils lui demandèrent, Qui est celui qui t'a dit, prends ton lit de camp et marche. Mais celui qui avait été guéri ne savait pas qui c'était, car Yéhoshua s'était échappé du milieu de la foule qui était en ce lieu. Après cela, Yéhoshua le trouve dans le temple et lui dit, Voici, tu as été guéri. Ne pêche plus désormais, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Cet homme s'en alla et rapporta aux Juifs que c'était Yéhoshua qui l'avait guéri. Et à cause de cela, les Juifs persécutaient Yéhoshua et cherchaient à le faire mourir, parce qu'il faisait ces choses pendant le Shabbat. Mais Yéhoshua leur répondit, Mon père travaille jusqu'à présent, et moi aussi je travaille. Et à cause de cela, les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir, non seulement parce qu'il annulait le Shabbat, mais aussi parce qu'il disait qu'Élohim était son propre père, se faisant égal à Élohim. Mais Yéhoshua répondit et leur dit, Amen, Amen, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même, à moins qu'il ne le voit faire au père. Car les choses que celui-ci fait, le Fils aussi les fait pareillement. Car le Père aime le Fils et lui montre toutes les choses qu'il fait, et il lui montrera de plus grandes œuvres que celles-ci, afin que vous soyez dans l'admiration. Car, comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, de même aussi le Fils donne la vie à ceux qu'il veut. Car le Père ne juge personne, mais il a donné tout jugement au Fils, afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Celui qui n'honore pas le Fils, n'honore pas le Père qui l'a envoyé. Amen, Amen, je vous le dis, celui qui entend ma parole et croit à celui qui m'a envoyé, a la vie éternelle et ne vient pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Amen, Amen, je vous le dis, l'heure vient, et elle est même déjà venue, où les morts entendront la voix du Fils d'Élohim, et ceux qui l'auront entendu, vivront. Car comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Et il lui a donné le pouvoir de juger parce qu'il est le Fils d'humain. Ne soyez pas étonnés de cela, car leur vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix et en sortiront. Et ils en sortiront, ceux qui auront fait des choses bonnes, pour la résurrection de la vie, mais ceux qui auront pratiqué des choses mauvaises, pour la résurrection de condamnation. Je ne peux, moi, rien faire de moi-même. Je juge conformément à ce que j'entends, et mon jugement est juste, parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté du Père qui m'a envoyé. Si je rends témoignage de moi-même, mon témoignage n'est pas vrai. C'est un autre qui rend témoignage de moi, et je sais que le témoignage qu'il rend de moi est vrai. Vous avez envoyé des hommes vers Yohanan, et il a rendu témoignage à la vérité. Mais moi, je ne reçois pas le témoignage d'un humain, mais je dis ces choses afin que vous soyez sauvés. Il était la lampe qui brûle et qui brille, et vous avez voulu exulter une heure en sa lumière. Mais moi, j'ai un témoignage plus grand que celui de Yohanan, car les œuvres que mon Père m'a donné d'accomplir, ces œuvres même que je fais, témoignent de moi que c'est mon Père qui m'a envoyé. Et le Père qui m'a envoyé, a lui-même rendu témoignage de moi. Vous n'avez jamais entendu sa voix, vous n'avez jamais vu sa face, et sa parole ne demeure pas en vous, puisque vous ne croyez pas en celui qui l'a envoyé. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle, et ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Mais vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Je ne reçois pas ma gloire des humains. Mais je sais que vous n'avez pas l'amour d'Élohim en vous. Moi, je suis venu au nom de mon Père et vous ne me recevez pas, si un autre vient en son propre nom, vous le recevrez. Comment pouvez-vous croire, vous qui recevez votre gloire les uns des autres et qui ne cherchez pas la gloire qui vient d'Élohim seul ? Ne pensez pas que ce soit moi qui vous accuserai devant le Père. Celui qui vous accuse, c'est Moshe, en qui vous espérez. Car si vous croyez Moshe, vous me croiriez aussi, car il a écrit sur moi. Mais si vous ne croyez pas à ces écrits, comment croirez-vous à mes paroles ?